Ce soir, Planète Rap, Rof. Dame 16, qui est là dans le fond, toujours aussi grand, toujours aussi fort, toujours aussi balèze, et puis d'autres personnes aussi, qui nous accompagnent. Rok J, qu'on n'a pas salué, Rok J qui t'accompagne partout aussi. DJ Rok J, et donc le projet, l'album ce soir, tu sais ce qu'on va faire ? J'étais fait une bio de Rof en 10 ans, ça a été très compliqué. Je sais aussi qu'il y a plein de gens qui vont dire, il a mis ce son là, il aurait dû mettre ce son là et tout. Mais on va quand même revenir sur 10 moments de ta carrière, pour ces 10 albums, on va revenir là-dessus d'ici quelques minutes. Ça te va ? Vas-y. Ok, tranquille, tranquille, tout à l'heure, on va attaquer avec un petit peu de son extrait du dernier album. Ouais, c'est ça qu'on veut. Avec le clip qui est dispo depuis quelques jours, c'est GM10, il est dispo le clip, on peut aller mater les images. Ouais. C'est parti, coup d'envoi pour GM10 ? Allez. C'est parti, coup d'envoi pour GM10. Je suis Morata, regard noir, le cœur blanc comme une burrata. Le temps remet les rois sur leur trône, au calme, les clowns regagnent leur sire que deux avatars. T'es une bomba, c'est pas les couilles, j'veux une première dame. J'ai dû couper des ponts longues comme Maratane. J'ai l'étal, où tu en perds ta santé mentale. Végétal, j'en fais pousser comme végétal. Digital, mes empreintes sur Joudi Chétan. Je traîne ma vie comme une caravane sans gitane. Toute l'année, ils sont en schlac, moi en tchèque lac. Je traverse océans comme je traverse une flaque. Charbonneur sur mes jambes, greffé un goulac. Boué, coté comme un coran à Copenhague. J'ai la niac, tu le sens fort comme de l'ammoniaque. Les démoniaques maigrient sous le régime d'un monarque. Le musée de Komori, je prends le contrôle de Paris. Y'a que sur Insta, qu'ils ont une story. On ne célèbre plus nos victories. Grand monsieur, grand monsieur. Dégagez-moi, c'est prétentieux. Grand monsieur, grand monsieur. Quel respect le plus précieux. J'ai fabriqué des hommes comme usine dans Hong Kong. Comme sous les mains, donc mes chaos avant le gong. Ils se prétendent king, je ne vois pas le gong. Manque que les matchs de connes, en short et en gong. Garde ta force, j'en ai pour tout un peuple. Car tes bangers, j'en ai fermé des clubs. À l'actuel, à l'ancienne, j'mixe tout, j'ai mes plucks. Qui veut rivaliser, à y faire du stand-up. J'écris des testaments, ils sont contents, je love top. J'suis dans le cœur des quartiers, rien n'a plus d'être dans le top. J'suis cramé partout, même quand j'quitte le pays. Plus besoin de sortir le Glock, j'ai mon nom, c'est au pays. Enquête du streamer ou l'engosse TD. J'mets les points sur ta gueule avant d'les mettre sur les îles. J'interille dans le camp comme un Astero-Hood. Les trimars ne bandent plus, c'est un Astero-Hood. Le MZ est comme Mori. Je prends le contrôle de Paris. Y'a que sur Insta, qu'ils ont une story. On ne célèbre plus nos victories. Grand monsieur, grand monsieur. Dégagez-moi, c'est prétentieux. Grand monsieur, grand monsieur. Quel respect le plus précieux. Grand monsieur, grand monsieur. Dégagez-moi, c'est prétentieux. La wesh du zen. Grand monsieur, grand monsieur. Quel respect le plus précieux. L'album est sorti. Violent. Stream. Achète. Ça, c'est du lourd. Grand monsieur. Refait grand monsieur. Le clip est sur YouTube. Baguettez ça. C'est sorti dixième album pour off. On le disait en début d'émission. On le disait d'ailleurs depuis le début de la semaine. On va revenir sur dix sons pour fêter ses dix albums. Revenir en arrière. J'aurais pu commencer bien avant l'année 1999. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris 99. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une année importante. C'est le moment où tu vas sortir le code de l'honneur. C'est le moment où tu es révélé au grand public. Même si tu existes déjà. Même s'il y a eu quelques morceaux auparavant. Et le premier gros morceau, en tout cas, celui dont on va se souvenir, c'est celui-ci. On fait les choses. On fait les choses avec les nègues marrons, avec Mystique. Première classe. Pete Bacardi. Tu penses à quoi en écoutant les premières notes de ce morceau ? C'est quoi les premières images qui arrivent, Rof ? Le clip, l'époque première classe. L'époque du code de l'honneur aussi. Premier album. La Rochelle, le concert. La Rochelle, c'était les francopholis, c'est ça ? Oui, les francopholis. Et il y avait une partie rap qui était aussi... La Mafia qu'un fruit. La Mafia qu'un fruit, les concerts Mafia qu'un fruit. Et pour revenir sur première classe... Sur Beth Kossela. Est-ce que tu te souviens de comment on t'appelle pour première classe ? Parce que ça peut paraître maintenant une évidence, comme Yadjoul qui a fait son classico-organisé. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi un peu l'historique des classico-organisés. C'est de réunir plein de rappeurs différents. De les faire poser sur des morceaux. Oui, ils avaient la bonne idée d'inviter tous les rappeurs montants de l'époque. Et voilà, ils avaient organisé des duos, des collaborations, des fois improbables, tu vois. J'ai atterri dans ce feat. Ce gros feat, en fait. Et ça a fait un hit radio. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est quand même le morceau qui va te révéler, ou en tout cas ton couplet qui va aussi te révéler auprès de plein de personnes ? Entre autres, c'est un des morceaux, je dirais. Parce qu'il n'y a pas que celui-là. Celui-là, on va dire, à la radio, il y a eu le H aussi, avec Akhenaton. Il y avait qui dessus ? Il y avait Lino, il y avait... Il y avait Bacardi. Il y avait le morceau avec Trois-Emeuils aussi. Il a bien marché celui-là. Et puis tu avais aussi mes morceaux à côté, mes Freestyle et tout. Mais tu vois, il y avait aussi le morceau dans Idealgy, mes passages avec 113 aussi. Donc ouais, il fait bien, bien sûr qu'il fait, que c'est un morceau important. Rogji, tu voulais réagir, je te vois lever le doigt dans le fond de la classe. Non, je disais à Fabien de mettre le micro, il y avait le premier Maxi, Appelle-moi Rof, juste avant. Et comme il disait, ouais... Moi, je me souviens des liens sacrés aussi, il y avait un projet qui s'appelait. Ouais, mais c'était un peu plus tôt, ça. C'était plus tôt encore ? Ouais, c'était 95, je crois. C'était 95. Mais ce morceau-là, ouais, c'est le premier clip. Mais en tout cas, dans le milieu du rap, il montait énormément par les apparitions. Il parlait du morceau avec Akhenaton. Et c'était, tu vois, c'est Akhenaton, Daya, qui avait invité des Lino, des Pete Bacardi. Il n'y avait pas, oui, il y avait AKH, c'est ça, il y avait les trois lettres. C'est le remix. C'était le remix de... Ah, je dis Hach, moi, c'est AKH. Ouais, c'était ça, ouais. C'était Akhenaton. Il me semble qu'il est fait pour les trois lettres, il y avait des remixes différents. Il y avait le cas qui était le remix de DJ Médic. Et sur le remix H, comme il disait, il y avait Lino, Pete et... Et Housni. Et à cette époque-là, en plus, même, quand je vais dans un freestyle de cut-killer, où il disait, champion des figurines, on voudrait même que je pose sur un zouk. Et à cette époque-là... Quelle mémoire ! Tu n'as pas de la mémoire, toi. Roger, incroyable. On l'a écouté juste avant l'émission, bien sûr. Quelle mémoire ! Je ne vais pas te mentir, moi, Rov, je l'écoute depuis 1996. Et la vérité, la vérité, à cette époque-là, il y avait le feat avec Laura Luciano et Sat, aussi, contre eux. Ah, ouais. Tu vois aussi ce morceau-là, aussi. Ce morceau-là, le fait qu'il fait. Donc, une année très productive. Ouais. Une fin de décennie très productive. 99-2001, je pense qu'il s'est frotté à tout le monde, et notamment à certains animaux dans ton émission. Aussi. Pour l'émission, pour le Planet Rapp première classe. C'était pour le Planet Rapp de première classe, en effet. Il faut dire qu'on a fait du ça, là. C'était très, très ça. Ça avait fait parler. En effet. 99, donc, je le disais, c'est une année très productive. Il y a évidemment le projet Le Code de l'honneur. Microphone, contact, j'attaque. Production de DJ Mehdi. Le grand DJ Mehdi. Appelle-moi Rof. Appelle-moi Rof. C'était ma carte de visite à l'époque. Aujourd'hui, quand tu écoutes Rockstar, de la Baby, tout ça, tu vois, c'est les mêmes instruments. Petite guitare. Petit dica, ouais, tranquille. J'avais l'idée de le reprendre. Tu te souviens, dans les premières images, c'est quoi ? C'est le boulot avec DJ Mehdi autour de Stalbo? Ouais, au studio. Au studio. DJ Mehdi, il m'apprenait à cutter, à réaliser un son, tu vois. Un morceau, il a déjà été pas mal en avance, déjà, là-dessus. C'est lui qui propose, justement, la prod de Stalbo? Oui, bien sûr. Et à l'époque, il me traduisait les textes de Nas. Il m'expliquait. Toi, t'écoutais quoi, à l'époque ? Beaucoup de son US ? Ouais, j'écoutais que du US. Que du US ? Toute ma carrière, j'écoutais que du US, moi. Donc c'était Nas ? C'était quoi ? Mob Deep ? C'était Nas, Mob Deep. Wooteng, aussi, peut-être, non ? Wooteng, énormément. Ouais, ça dépend de quelle année tu parles. C'était plus, quand même... Oh, moi, j'étais plus West Coast. J'étais plus West Coast. Mais je connaissais bien la liste coast aussi. Tupac, évidemment. Ouais, c'est la base. Allez, un troisième son. On fait le parcours de Rof en 10 sons. Alain de l'Ombre. Et je vous l'ai dit, c'est évidemment compliqué de choisir un morceau sur chaque projet. Mais, il a quand même fallu. La vie avant la mort, donc ça, on est en octobre 2001. Ça, c'est le... Qui est l'exemple ? C'est le gros, gros single. C'est... Ouais. C'est l'explosion. C'est l'explosion, celui-ci. Ouais, bah ouais. C'est le hit. Un smash hit, comme on dit. Un smash hit. Donc, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Et quels sont les souvenirs que t'as de cette période en 2001 ? Octobre 2001 ? Octobre 2001, déjà, j'étais partout en vacances à l'île de La Réunion. Il y a eu l'11 septembre. C'est vrai qu'il y avait... Ouais, les attentats. Après, j'ai fait mon plan d'étrape ici. C'était vers le 26, je crois. Non, c'était une sortie, le 26, je crois. C'était octobre 2001, mais... 26 octobre ? Ouais, écoute, je suis passé du tout autour avec ce morceau. Victoire... Enfin, il y a eu une nomination aux Victoires de la Musique aussi avec cet album. Ouais, et il a été numéro 1 des Chartres pendant deux mois, je crois. Et on est passé devant tout le monde. Madonna, Johnny, Marc Lavoie... Tu sentais à l'enregistrement que ça allait être un album forcément un peu différent ? Ah, pour l'album ? Je pensais que tu parlais du single. Ouais, je chantais, parce qu'on avait une volonté de faire un album bien carré, tu vois. Bien cadré et carré, tu vois. Et ça a changé du code de l'honneur. Et forcément, à l'époque, on disait, ah, c'est commercial, c'est moins hardcore, tu vois. Non, c'était pas moins hardcore. Il y a des morceaux aussi hardcore sur le... Ouais, bien sûr. Il y avait tout sur la vie avant la mort. Il y avait tout, il y avait tout. C'est quand même un message qui est l'exemple. Bien sûr. Mais ça, j'ai été positif. Et pourtant, j'étais pas forcément un exemple, tu vois. Et tu disais, ouais... Ah bon ? Ah bon, il y avait une bonne intention. Non, mais tu disais que tu croyais pas du tout, enfin, pas croire en ce morceau, mais tu pensais pas que ça allait être un énorme aussi gros. Déjà, là-bas, il devait pas figurer dans l'album. Et moi, je me souviens, parce que le Réal, c'était Maniquei, et il était contre. Parce qu'au départ, je chantais le refrain. Tu vois, je l'avais écrit, je l'ai chanté. Et puis, on a fait appel à Kelia. D'ailleurs, on a bien fait. Et puis, elle a géré ça bien, et voilà. C'est toi qui chantais le refrain ? Ouais, au départ. En fait, c'est mon refrain. Et Kelia, elle est venue à l'interpréter, avec brio. Donc voilà, elle a sublimé le truc, et ça a fonctionné. À l'époque, sans autotune, je suppose que tu chantais. Ouais, non, il n'y a pas d'autotune. À cette époque. Allez, dans un instant, on va continuer ce parcours de Rof. Là, on va écouter du son aussi, évidemment, puisqu'on se replonge. On fait les deux périodes. La sortie de cet album qui est sorti il y a quelques jours, c'est Grand Monsieur, dixième album pour Rof. Puis, on retournera sur cette bio de Rof dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on balance maintenant ? J'ai une question à te poser, Fred. Est-ce que qui est l'exemple, si il était sorti aujourd'hui ? Ce serait un tube. Je pense. Parce que là, aujourd'hui, il serait diamant, largement. Parce qu'il faisait 800 000 à l'époque. C'est 800 000 CD maxi vendus. Oui, c'est ça. C'est du CD, c'est du physique. En magasin, c'est du physique. Je ne sais pas si aujourd'hui, c'est compliqué à dire. Là, il figure dans les 25 plus gros singles vendus en France. Non, 50 plus gros singles vendus de ces 25 dernières années. C'est comme ça qui est l'année dernière ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a Rogji ? Tu voulais ajouter un truc qui est l'exemple ? Ah non, tu parlais à la femme. Excuse-moi, je pensais que tu rajoutais un truc. Non, donc aujourd'hui, je ne sais pas. Après, c'est compliqué de parler des périodes et de dire ce morceau, est-ce qu'aujourd'hui, il marcherait ? On ne sait pas, peut-être que si... En tout cas, le message pourrait marcher. J'en sais rien. Mais il a marqué. Et puis, tu as des morceaux comme ça qui marquent des périodes, des années. Et il est toujours aussi marquant. Et tu as toujours envie de le réécouter. Il n'est pas trop sage pour cette époque ? Non, je trouve que... Un message, un message, un message comme ça, là, aujourd'hui. Je trouve que ça fait du bien, des messages, sage. Dans cette époque, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'on écoute alors, Rogji ? On sait ou pas ? Vous êtes raisonné, raisonné ? Ah ben, c'est raisonné. Ok. Ah bah tiens, encore un morceau qui parle aux petits frères, aux petites sœurs. Ceux qui nous écoutent, mettez ça fort dans la voiture. Raisonné. Allez, raisonné, les amis. Ah, c'est Rogji qui envoie ? Allez, on va. Ah, mais il n'est pas prêt, Rogji, ici. Ah bah voilà. Grand Monsieur J'ai bercé combien de soldats Toujours seul, contre 12, un micro, un seul gars J'représente mes frères et sœurs comme il se doit J'préfère t'apprendre la vie que l'apprendre avec un seul doigt Les jeunes ne veulent plus raisonner Ils veulent la main, la main, la main de son moral Dans ce game, on est pris sol Ils veulent des ballons, la série du corral Petit frère, j'ai racaillé comme toi Jusqu'à que ma daronne me veuille plus sous son toit Encore plus élire avec toi Mes grands n'étaient que des Youvois 1143 dans le M3 Accélérant dans le chemin étroit Tu les croyais chauds Et nous fuyais comme des proies Criminels étaient nos exploits Tu l'embarquais, tu marchais droit Tu n'es pas aussi haute que tu le crois Tu cries sur tes poirons Ramta, une vie de Shlagata Pour laquelle j't'a balancé un gars Et plus soin qu'en Balenciaga Répris d'entre vous, on suit garder nos principes Pour les plus sérieux de l'Odyssey J'ai pas qu'une joie à l'Odyssey La fresquerie, les faillants, les cerveaux Pas les talpes et des réseaux Qu'on gravache comme ça ton maso Paye pour clipper dans la neuzo Madafaka V'l'un de quoi faire charbonner les placas Chargé de soi-même et se tirer comme une balle de cloque J'transporte l'époque Comme tonne de c'est en semi-remort Comme cauchemar du rap français Freestyle, il tient pas choc J'ai persé combien de soldats Toujours seul, contre 12, un micro, un seul gars J'veux présente mes frères et sœurs comme il se doit Réfère t'apprendre la vie qu'la prendre avec un seul doigt Mais je n'veux plus raisonner Ils veulent la main à battre le son moral Dans ce game on est pris sol Ils veulent des balles, on l'acérit du col J'conte plus les frères qu'on déraillait Les sœurs qui préfèrent mis ton nez T'as puné, pas flemme de travailler On était riches de valeurs, la tournée nous a ruinés L'amour, la mâle, la mâle, la oulala, ça va mal terminer Oh la cure, trop douce, t'as tout essayé On mérite la femme qu'on épouse Même quand le passé est bien souillé Mais pas fermé dans l'game, je suis serrouillé Accassable, acclachable, mais le classique ont tout verrouillé Les médias m'ont fait la guerre, jamais agenouillé Là j'ai plongé dans la mer quand j'plongeais de la de mer Début juillet Galère sur galère, rookia sur rookia T'allumes ton terre sur les nerfs, sanguinaires et qu'est-ce qu'il y a Les petits succèdent aux grands frères, la ville en travaux je trempe plus là Nouvelle vie, nouvelle villa, elle me tourne autour, t'as la Corita Pèse tout l'entourage, détruis tout comme Godzilla Tu verras plus de nidre like me, profite pendant je suis là J'ai bercé combien de soldats Toujours seul, contre tous, un micro, un seul gars Je représente mes frères et soeurs comme il se doit Préfère t'apprendre la vie qu'la prendre avec un seul doigt Mais je ne veux plus résonner Grand monsieur dans les bacs Dans ce game on est pris soldats Ils veulent des ballons de l'acé et du col J'ai bercé combien de soldats Toujours seul, contre tous, un micro, un seul gars Je représente mes frères et soeurs comme il se doit Je préfère t'apprendre la vie qu'la prendre avec un seul doigt Et je ne veux plus résonner Sautenés Grand monsieur dans les bacs Dans ce game on est pris soldats Ils veulent des ballons de l'acé et du col Grand monsieur, c'est extrait du projet de Rov Double album qui est disponible C'est plaisir ce morceau Voilà ce morceau qui s'appelle Raisonné Comment tu vois d'ailleurs toi un petit peu l'avenir Sur les nouvelles générations Sur comment tu les vois évoluer Je sais que tu as un regard un peu pessimiste parfois Mais est-ce qu'il y a quand même une part d'optimiste en toi ? Raisonné ! Sur l'avenir Ils veulent... Je ne sais pas qu'ils souhaitent que je te dise Ça dépend, c'est au cas par cas Non, ce que tu ressens toi Ce que tu ressens toi de la vie, des gens que tu crois De ce qu'on te rapporte, de comment ça se passe Non, je pense que tous ceux qui pensent à s'instruire Et à s'en mettre plein la tête Et voilà, à se documenter, à apprendre l'histoire A pas trop lâcher l'école, pas trop s'éloigner de tout ça Je pense que voilà, ils vont rester bien les pieds Ils vont rester les pieds sur terre Après ceux qui ne calculent pas tout ça Ouais, on peut craindre le pire bien sûr Mais regarde toi, si tu regardes ton parcours Ceux qui s'enferment dans la street et qui ne restent que dedans Qui ne regardent pas le monde et qui ne regardent pas la société Qui ne regardent pas l'évolution des... Voilà, qui restent enfermés dans leur bulle, tu vois Effectivement, moi je me souviens Je me souviens de mon entourage Aujourd'hui, il est quasi... T'as facile 70% de mon entourage de l'époque qui est en taule Ou qui est décédé Ou qui sont morts, ou qui sont disparus Voilà, on l'a chanté et rechanté Ouais, mais qu'est-ce qui fait que toi justement Parce que t'avais un peu ce parcours similaire en tout cas T'étais dedans Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voilà C'est la musique vraiment qui t'a sauvé aussi Qui t'a permis de... Ouais, il y a la spiritualité aussi Ouais Tu vois Euh... Voilà, j'ai la foi, je crois en Dieu Et ça, ça m'a beaucoup aidé Euh... Puis j'ai aussi un tempérament Et euh... Voilà, j'ai eu aussi... Bah la chance aussi d'avoir ce don, tu vois De gérer dans la musique, tu vois J'ai tiré mon épingle du jeu dans la musique, on va dire Tu vois Et j'ai rencontré des gens, des bonnes personnes aussi, tu vois J'ai pas toujours eu un bon entourage Mais j'ai beaucoup appris, je l'ai appris à mes dépens Et euh... Dans le temps... Ca t'a ralenti ça justement ? T'as l'impression d'avoir perdu aussi du temps de... De faire le tri dans l'entourage des... Ouais, il y a les pertes de temps Mais euh... Il y a quelque chose à gratter dans une perte de temps Il y a des leçons à tirer, t'as vu c'est important Ca c'est important de le dire, ouais Ouais De dire que parfois... Bah je regrette rien moi, tu vois, honnêtement Parfois t'apprends plus d'un échec justement que d'une victoire Je me dis ce qui m'est arrivé, je l'ai mérité Des fois je me dis que c'était... Parce que voilà, c'était pour m'éviter aussi quelque chose Tu vois Donc je crois au destin, tu vois Donc euh... voilà Le Planète Rap de Rof, ce sera de retour dans un instant Grand monsieur à écouter... Ah c'est toi, je me disais... On va revenir sur la bio de Rof dans un instant sur Skyrock On vous balancera aussi le morceau avec Taiki d'ici quelques minutes ? Official ? Dans un instant, juste après ça Planète Rap Planète Rap Planète Rap Tu sais que j'aime la nuit, ouais, tu me connais J'parais pas laisser, ça fait en toi Tu fais partie de ma vie et tu l'as commis Un roi, je te zède, moi, monsieur, officiel Je suis dans la bouche de plein de filles, mais je te promets Tu me laisses faire ça comme toi Au real, mon bébé, je te promets Au real, mon bébé, je te promets Official, official, official J'imagine mon officiel, bonne cuisinière Bienveillante, une belle âme, n'est pas rancunière Reconnaissante, aucun égo, je la protège comme un père J'ai vomi toutes mes gosses, j'ai un mal de mer Maman, j'ai beau déité des beauties J'ai sans ordonnance mon antibiotique Les relations passées sont anecdotiques Je sais m'abstenir même dans un rêve érotique Tant que t'es pas ma hlèle, j'en me chasse T'es trop belle pour partir à la chasse T'es valeur en mérite, t'es ma loyauté Seule ma reine profitera de mes royautés Tu sais que j'aime la nuit, ouais, tu me connais Je pourrais pas laisser ça me faire en toi Tu fais partie de ma vie et tu la connais Estabilité, compassion, sang Je suis dans la bouche de plein de filles mais je te promets Tu me sais faire ça comme toi Hey Taïk, hey Mon amour, mon bébé, je te promets Je te promets Pour dire mon bébé, je te promets Official, 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 baby, toi de l'affichal Official, 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 c'est bien toi mon affichal Voix mes mots comme un puits, adopte-moi comme un orphelinat Je serai ton Cristiano, toi ma Georgina Ma première fan, ma première dame Si je dois serrer la ceinture, seras-tu ma première dame Non mais pas des tonnes, ta beauté est matinale Je peux serrer comme un timal, t'es mon avion, je suis terminale Commande un kafkan, un billar, king de sashimi Serve tes copines avant qu'elles tu nous trachis Tu es la seule qui me connaisse La seule parmi des millions De tes actes, tu guéris mes mots Les ordonnances, mon antibiotique Tu es la seule qui me connaisse Mes relations passées sont anecdotiques Les doutes plus jamais d'après moi Écoute ça J'aime fêler la nuit, je sais que tu t'ennuies Je m'as rattrapé en Tanzanie le temps que tu t'épanouisses Official, official, t'es ma frappe cadrée Ils veulent t'empêcher de me zoomer, t'as bien fait les recadrer Official, 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 je suis ton habillage Sans cabine d'essayage, on se pardonne comme des sages Official, 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 c'est bien toi Official avec Taïk C'est une frappe ou pas ? Il est fort le morceau Et Taïk c'est une frappe aussi Taïk non ? Ah il chante hein Il chante, il est bon Il danse, il chante Il gère son truc Toi la rencontre avec Taïk ? Pareil on t'en parle ? Akadema Voilà C'est mes petits frérots On s'apprécie On suit sur les réseaux Et voilà j'ai dit écoute On a déjà fait un titre ensemble en fait avec Taïk Là c'est le deuxième L'autre il dort sur le côté On a essayé un deuxième et finalement c'est lui qui l'a remporté Le premier non ? Non il tue l'autre Il défonce en fait J'aurais pu mettre les deux mais alors T'inquiète on va le sortir après Vous préférez y est officiel quoi Tous les deux vous étiez d'accord ? Ouais rentre bien dans l'album Le planète rap avec Roff L'album c'est tout simplement grand monsieur C'est le dixième album de Roff Entre 20h et 21h sur Skyrock Roff est là avec nous Et on fait un petit retour en arrière On en était à l'année 2001 Octobre 2001 avec l'album La vie avant la mort Album certifié de liste de platine incroyable Gros carton si on le disait avec Et à l'époque c'est pas du streaming C'est de la vente C'est de la vente physique C'est des gens qui se déplacent Voilà c'est des gens qui se déplacent en magasin C'est pas des algorithmes Des robots qui stream 2003 2003 dans cette bio pour Cette bio de dix sons pour Roff Y'a ce morceau évidemment Qui commence comme ça Et oui Bordel C'est la mafia qu'a frais Ouais Et c'est évidemment ce morceau pour ceux Pour ceux qui bougent Pour ceux qui chissent Qui savent Qui savent Ne me connais peu quoi ça marcher Tu Pour nos soeurs Nous aurons les mères de demain Wesh wesh cousin Orly choisi vitrine Orgarlouche Pour ne me pose à galoche Pour les tas sociaux Qui font des fautes sur les murs Qui ont des lacunes Pour les toirètes Que les pirates du bitume Qui boit pas la frais avec un mec qui se bat en bruit Ouais fré Alors toi les souvenirs les images que t'as en tête tout de suite Mafia qu'un fré On sait que ça n'a pas tout le temps été simple non plus entre vous tous Donc à ce moment là c'est quoi c'est 2003 c'est le deuxième album c'est ça c'est C'est le premier premier album C'est le premier album de la mafia La série sur le ghetto La série sur le ghetto Et t'es pas diffusé Ca se passait de main en main c'est ça Non c'était sur internet Ou c'était sur internet déjà C'est sur internet Il y avait pas des VHS qui avaient été faits avec C'est ça Si si il y en a vu En tout cas il était pas diffusé Ouais il était pas diffusé Je me souviens qu'il y avait des VHS qui tournaient Mais il était pas diffusable Mais là fait peur C'était un tournant Tu te souviens quand tu l'as vu le clip la première fois Il vous le montre en entier Ah j'étais pas prêt C'est vrai Parce que j'avais pas suivi le tournage Moi j'ai été qu'un seul endroit C'était à Jouinville J'avais pas vu ce qu'ils avaient fait à Vitry À Orly C'était trop C'était trop C'est part d'où d'ailleurs cette rencontre avec Kurt Rajmé Tu te souviens ou pas ? J'étais pas là moi Le collectif Ça s'est passé avec Manu K C'est Manu K Qui s'en occupe à ce moment là Ils sont très je crois Donc 2003 Mafia Kinfri En effet la série sur le ghetto Pardon Le projet de Mafia Kinfri Et puis en 2004 Un an après Alors là pour choisir Ça a été très compliqué C'est pour ça que j'ai installé un truc là Face à nous Tu peux me balancer des pierres dessus Rof n'hésite pas Mais j'ai choisi ce morceau Parce que j'ai une affection particulière Pour Nathie Qui t'accompagne avec le son qui tue Sur ce morceau Ouais 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 Grosse prod de Jean Silver C'est évidemment la fierté des nôtres Juin 2004 Aïe 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 Troisième album Combien ? 30 titres Double album Ouais Fierté des nôtres Le clip au Brésil Alors pareil Première image de cet album De la fierté des nôtres Qui te revient en tête Le Brésil Avec le Salvador de Bahia Première fois que j'y mettais les pieds Avec le petit Nathie A l'époque Aujourd'hui il nous dépasse tous Tuko Tu sues un peu encore sa carrière Ce qu'il fait ? Je regarde de temps en temps Il a sorti un projet Il n'y a pas longtemps Je l'ai sur WhatsApp On se parle Écoute Super beau souvenir En plus c'était la période Où on avait rencontré Zépé Cagno aussi Là c'était les dieux On a tourné dans les favelas Franchement C'est des beaux souvenirs Et sur la construction même de l'album Les souvenirs que t'en as Justement De l'album qui a marqué La fierté des nôtres Je me suis entouré De la meilleure équipe possible J'avais pris la logistique De Dr. Dre C'est à dire Je me suis entouré De ses beatmakers Son mastering Et son mixeur Son ingé Donc voilà pourquoi La fierté des nôtres Sonne aussi bien Et la pochette Et la cover C'était encore Jonathan Mannion Le mec qui a fait les covers De Jay-Z 50 cents DMX Dr. Dre Eminem Tu vois Elle est là sur l'arc de triomphe Celle-ci elle est là Voilà Donc ouais C'était une belle expérience La fierté des nôtres Il faut rappeler aussi Que évidemment Quand tu parlais de Dr. Dre A ce moment là Il y a aussi Toutes les époques de chronique Tout ce qu'il a pu Évidemment sortir Avec Eminem J'étais vraiment dans ce mood là C'était le son Le son qu'il fallait Et d'ailleurs Un son qui ne vieillit pas Parce que quand tu réécoutes La fierté des nôtres Le son est toujours là Il est là Il est puissant Il est puissant Je pense que c'était un tournant C'est dans le rap français La fierté des nôtres Il était un point d'orgue À un moment donné Exactement Le maxi Ouais J'allais dire Le maxi 94 C'est le premier extrait De cet album là Et moi je me vois encore Où j'étais quand je l'ai écouté Je sais que Comme il dit En termes de son Ça avait retourné la France Mais même là Tu parlais de 94 Tu le réécoutes encore Tu l'avais passé C'était hier ou avant-hier Dans le mix Que t'as préparé Pareil Il pète toujours autant Mais comme il dit Pourquoi c'est des détails J'ai l'impression Qu'ils comptent plus trop aujourd'hui Parce que t'écoutes aussi différemment T'écoutes sur le portable T'écoutes sur des enceintes Voilà Des connectées Qui sont pas tout le temps D'un son incroyable Quand t'aimes le son Tu le traites bien Quoi qu'il arrive Peu importe le format Peu importe Même là sur Grand Monsieur T'as voulu aussi Le mixer pour qu'il pète Tu l'entends là Tu l'entends que ça pète C'est important On va écouter d'ailleurs Un morceau maintenant De Grand Monsieur C'est le projet de Rof Le double album de Rof On repart sur Hall of Fame Hall of Fame Pour l'instru Écoutez ça dans la voiture Mettez ça fort Ça c'est du loin Regarde regarde comment je choque le game Les gars les gars Les gars les gars God damn Les gars les gars Les gars les gars à moi même Les gars les gars Les gars les gars God damn Qui te veut du bien Parle de toi combien Même si t'es canon culé J'ai pris tes patins Sans jamais patiner Seul contre tout Je n'ai pas reculé La fame le game pour Ken Tout ça je n'ai pas calculé Je m'en bats les steaks Forte et tradulé Ma pelle bat le sang Le tien a coagulé La rancure n'a faibli Que le rancunier Tu parles de principe T'es pas régulier Faut sauver l'honneur T'es l'anhorloger Je remets la straight à l'heure Je reviens l'écuyer Voilà son merde Les intérêts Les bonnes affaires Joui à serrer Je choquais ce concert A casse serré Qui vient au parlu Viendra t'enterrer Qui va séparer Quand tu seras dans les vapes T'es cané carré Qui mise tout dans les sables T'es pas sous le vapes T'es pas sous le vapes Et toi en service Quand tu sois hors de vape Tu joues le narcos Devant les gros Pour les gros Comigo Tu fais le boss Tu n'es pas fiable Pas ton slow cause Toujours réglo Je serai beaucoup plus haut J'ai dit non aux avances du diap Fausse vie Tu fais le pitre Sur snap Et yo le rap Ne m'a pas fait péter un cap Irréprochable Rien ne m'échappe J'ai toujours fait le diap Je te couche avec un diap Regarde regarde Comment je choque le game Les gars les gars Les gars les gars God damn Les gars les gars Les gars à moi-même Les gars les gars Les gars les gars God damn Regarde Comment je choque le game Les gars les gars On les choque Grand monsieur Les gars les gars Les gars les gars God damn T'es mal les gens Certains t'la dégaine Ils veulent tous la fame Garde ta couronne Je te fais avaler ta fame Je suis holo Holofame Je suis holo Holofame Sorti d'un manga Je vais être joy comme les bongos Un bon gars Couvert de disque d'or Comme un Inca Le rat qui aime Je le dévore comme un Anka A terre triopata En string tanga Toujours pas de banda Kitware Je suis pas taiga Mon blaze a créé de guerre Kawabanga Je trace sur le taux De la peau en terre Tu vois Kanda Je crache mon venin Dans leur mère Black Mamba Je découpe ça Comme des machettes Du Rwanda Toi inoffensif Comme un panda O-Health Toi pas quitter La cage Comme un danda Toi vouloir acheter Nos couilles Avec un mandat J'ai la street Crête de Sankaira Plus loyal Tu es le bras Droite Sankara Sur Paname Comme Erdogan A Ankara L'ADN est révolutionnaire Comme Che Guevara Choc le game Aïe 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 Hall of Fame Hall of Fame Je suis Hall of Hall of Fame Hall of Fame Va streamer ça Va streamer ça Direct Hé Hall of Fame A l'instant C'est extrait de Grand Monsieur Le double album Du lourd Entre 20h et 21h Tous les soirs de la semaine Et il y a du lourd Sur tout l'album Donc n'hésitez pas A les récupérer Sur les deux CD Le projet de Le Rwanda C'est bien Il y a un vrai Comme des vies Mais juste derrière moi Il n'y a pas de fumée Je ne comprends pas Il n'y a pas de fumée sans feu Il faut un briquet Ça va ? Sound Kyle Pareil Incroyable aussi L'histoire qui a été marquée aussi Avec le groupe de Dragon Davy Sound Kyle Le Planet Trap avec Ruff Ce soir On a sorti 10 morceaux 10 titres C'est la bio de Ruff Qu'on résume en 10 titres Très compliqué Vous le savez de résumer 10 morceaux Pour un artiste comme Ruff Mais il a fallu choisir On en était à l'année 2008 En décembre 2008 Avec Non 2005 Pardon Autant pour moi C'est la puissance Vous voulez aller trop vite 2005 Avec l'album Autre album marquant Au-delà de mes limites La puissance Dès que j'arrive Sans la rage De vivre Respire Donc pareil Là on est rentré aussi Dans une époque Où il y a de l'image Et tu parlais du Brésil Pour le précédent projet Mais là c'est les US Pour la puissance Los Angeles Los Angeles Pour aller tourner Ouais Bon souvenir Pareil Encore une fois On est parti dans le Dans le pays Dans le pays Des 50 étoiles Sur le drapeau Et voilà West Coast Mes influences Et l'album Est-ce que tu retiens De cet album aussi pareil L'album au-delà de mes limites Gros album Encore un double Et pareil Encore avec Jonathan Rotem Le beatmaker De Dr. Dre À la prod Donc une prod incroyable Je me rappelle Quand je l'avais reçu On était dans Cayenne Turbo Ok Je roulais avec Je rentrais plus chez moi Jusqu'à Tu te souviens Je dormais à 11h du matin Je n'y croyais pas Tu sais quoi Je disais Je suis refait C'est quoi cette prod de fou Je voulais même pas la mixer Je voulais la laisser comme ça Elle était incroyable La prod Tu te souviens Vraiment de ce moment Où tu écoutes pour la première fois La prod de Ah ouais J'avais reçu 6-7 prod de Jonathan Rotem Il y avait Il y avait ça Il y en avait d'autres Il y en avait plein d'autres encore Et j'étais refait Je me suis dit Ah la puissance Mais pour dire Tellement je craignais cette prod Je l'enregistrais en dernier C'est le dernier morceau Que j'enregistrais C'est celui-ci la puissance ? Ouais Et après c'était La puissance Il y a la puissance pour dernier J'avais pas le choix Il y avait pas le choix Sur celui-ci Non Tu tournes moins maintenant D'ailleurs sur des beatmakers américains Aujourd'hui Alors aujourd'hui Est-ce que C'est parce que tu trouves moins Il y a moins de son Qu'il pouvait y avoir à une époque ? C'est quoi ? Euh Ouais Bah avant je bénéficiais aussi Des avantages d'une maison de disque Tu vois quand j'étais en artiste Euh Boki Eux ils s'en foutaient Ils payaient des prods 30 balles 40 balles Ils s'en foutaient Aujourd'hui On préfère les garder 30 balles Non et puis même Les beatmakers d'aujourd'hui Si ça me plaît C'est ce que De France Ou de Belgique De Suisse Du Canada Peu importe Les Hollandais Les Hollandais aussi Bah ouais Justement Il y en a aussi dans l'album Ils ont plus rien d'envie Aux américains honnêtement Ça c'est vraiment L'état d'esprit Sur Grand Monsieur On n'a plus besoin D'aller outre-Atlantique Aller on continue Je voulais aller en 2008 Ça y est on y est Cette fois-ci C'est le code de l'horreur Et il y a évidemment Ce morceau Aïe 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 Le code de l'horreur Qui répondait Dix ans après Au code de l'honneur Qui est dans la plate Qu'est-qu'est-qu'est-passin Ouh la la Mais c'est quoi ça Sortez les calculettes Elles sont des gros chiffres Des gros chiffres Tu as l'étonne Tu comprends pas Pareil Rof, quelle époque ce morceau non ? Ah c'est une prod de dingue Non mais même toi, au niveau de ta carrière c'est énorme tout ce qui se passe autour de toi Ouais c'était lourd Ouais tout se passait Tout roulait comme sur McLaren Décembre 2008 Ouais Je crois qu'il sort un jour avant ton anniversaire celui-ci doit sortir le 14 décembre Il me semble 2008 Le code de l'horreur Bon souvenir, belle époque Ouais Pareil, on sortait de problèmes encore Ah bon ? On a enregistré cet album avec beaucoup d'envie Une envie de revenir dans le game et tout casser On a sorti le code de l'horreur Dedans il y avait Testament, Paris, Séver Pyromane, Progrès Je me rappelle j'avais fait le kippa en Jamaïque aussi Repris de justesse, l'expression du malaise, Kassos for life Mais ouais, il s'est passé beaucoup de choses dans cet album Et la grande classe, pareil on l'a enregistré, on l'a clippé à Malibu En Malibu ouais, une prod de Trajila, elle est folle cette prod, encore une fois mixée par l'ingénieur Buck Tavrey Voilà, t'as vu il arrive à faire sonner le son, voilà classique quoi Et puis album évidemment certifié, 10 de platine comme à peu près tous les précédents Et encore avec beaucoup de physique Et sur cet album il y a quand même une grosse tournée Et il y a la tournée bien sûr Il y a la tournée C'est un gros souvenir Tournée Zénith Bah d'ailleurs il y a une tournée qui se profile là Alors ? Tournée Zénith On a les dates ou pas ? Novembre prochain Novembre prochain ? Ouais avec un bercy Bon, on va communiquer ça, on va communiquer les dates exactes Dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent Ouais dans les heures qui viennent Allez on continue encore avec un morceau Cette fois-ci on est en 2010 Et il y a la Cuenta qui débarque Dans ma waers Oh cette prod de bata C'est pro Je t'en cas de maille pour une démonstration R.O.H.D.S.F. dans la version Tu sais que personne n'a pas testé mon sang Assister par tous les monde des garçons Un autographe à la mentale par haïtion Je fais trembler les portables, je mets la pression Entre jalousie et admiration Sème la confusion, c'est la revévolution On connait le flow A la one again La mentale et des cool Amade again Je pèse le poids de mes mots, je les sens Game Dans le rap game Et là je crois que tu changes d'ingénieur du son Tu vas bosser avec celui de Rick Ross, non ? Sur cet album ? Ouais, ouais, exact De DJ Khaled Ouais, DJ Khaled Lou Diaz De Rick Ross aussi On a tapé des barres à Miami Ouais, ouais, j'ai J'avais passé trois mois à Miami Et on allait mixer, masteriser J'avais enregistré encore des titres là-bas La Cuenta ? La Cuenta, ouais Encore une fois, c'était un tournant aussi Mais peut-être c'était un peu trop tôt, on me disait Bon Le jeu, c'était pas trop près Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui Depuis cinq ans même C'est le genre de morceau Et alors peut-être qu'il a fait moins que les précédents Mais il a marché Il a été 18 latines Il a marché, il a marché bien sûr Mais ce que je veux dire c'est que Il avait pas été aussi bien accueilli que le code de l'horreur Même, je me souviens, même la grande classe Quand il est sorti Il a fallu qu'il tourne deux semaines, trois semaines En radio Pour que les gens commencent à comprendre Que c'était une folie, tu vois Et dans Ma Wears, quand il est arrivé Bah l'expression Ouais, parce que c'est ça Il y a plein d'expressions aussi qui vont avec Ouais, voilà, tu vois C'était nouveau, quoi, tu vois Et on me l'a reproché On m'a dit T'aurais sorti ça en 2000 Là, là, aujourd'hui Ça, voilà Tu serais dans les temps Donc on était en avance On nous a reproché d'être en avance Les refrains autotunés L'expression L'instru, tu vois La façon de l'avoir abordé Bah, écoute Moi je cherchais à innover Tu vois Et à cet instant-là Les gens n'étaient pas prêts, forcément Et puis après, il y aura ça PDRG, ça c'est 2013 Avec Zlatan Je crois que PDRG Au début, c'est une mixtape, en fait Tu ne veux pas le sortir en album Ouais Il me semble Pourquoi tu le voyais plus comme une mixtape ? Non, c'est plus Rock Game Ah ouais ? C'est Rock Game, c'est Rock Game, ça Je pensais que celui-ci... Non, 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 c'est un double album, frère Et je pensais que tu voulais, ouais, il y a un moment où tu... Non, c'était Rock Game C'était après, ouais C'était après, ouais C'était après ? Ouais, bah c'est Zlatana C'est Zlatan Ibrahimović qui m'a inspiré ça Avec ses ailes de pigeon Et voilà, c'est une chanson entre les mixteaux et les pigeons, tu vois Et d'ailleurs, tu sais quoi, c'est drôle Parce que les tiktokers qui envoient des messages Et qui ont repris ce Zlatana Et t'as 18 000 vidéos là-dessus Là, là, ces derniers temps, depuis ces deux dernières semaines, là Et ça m'a fait rire, tu vois Tu vois plein de meufs de la nouvelle génération comme ça S'amuser sur Zlatana Et ouais, ouais, ouais Donc Paris, l'expression continue aussi, hein, Zlatana Ouais Et puis après, il y aura ça Juste avant, grand monsieur Là, on est en 2018 avec Surnaturel Et moi, l'imparfait Pareil, qu'est-ce que tu gardes de ces quelques années écoulées Donc on est en décembre 2018, c'est pas non plus il y a très très longtemps Pareil, une bonne expérience, Surnaturel Un gros album encore Et voilà, on s'est fait plaisir On n'est pas encore dans l'attente d'un jugement C'est un peu relou Ouais Est-ce que ça influe beaucoup, d'ailleurs, ça Sur les enregistrements de l'album Est-ce que c'est toujours un truc qui est au-dessus de la tête Te dire, merde Bah ouais, écoute Justice qui t'attend en tournant Tu te dis, bon, là, je suis en train de préparer un album Dommage, je pourrais pas partir en tournée Peut-être, oui, non, oui, non Tu sais pas, tu vois Alors que j'avais hâte de, justement, donner une belle tournée au public Mais bon, je me suis dit Fais le taf, c'est essentiel Ça va rester, ça va traverser les temps Fais le taf, c'est pas grave Et aujourd'hui, il y a le dixième album C'est Grand Monsieur C'est Rof, notre invité tous les soirs de la semaine Planète Rap entre 20h et 21h Et on va écouter un extrait de Grand Monsieur On part sur l'expérience avec Gims Ouais Allez C'est ça, Gims L'expérience On s'est fait plaisir Allez, je pense que ça va danser là-dessus C'est pas facile Aïe, 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 aïe Grand Monsieur, c'est dispo Ça, c'est mon son, ça Eh, 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 eh Avec l'homme, vous le mettez Ça ne tient qu'à toi Toi, toi Fais le premier pas Pas, pas Reste près de moi Moi, moi Saute dans mes bras J'ai bêté la vie par chignons Et si tu pleurs, c'est pas les oignons Et sous les oliviers de Malaga Malaga J'ai bêté la vie par chignons Tu parles de moulins, on connaît On connaît Tu présentes une beauté, je connais Tout ça sur la mâle, là, tu connais Tu peux se taper, genre, on se connaît On a fini le jeu, je, je Oublie les loups, ja, ja, ja Tu voulais un lion, lion, lion N'en fais pas un chat, chat, chat Je vais chercher la carte d'essence Sans moi, ça n'a aucun sens Mon cœur est bloqué dans le sas Je m'en sors avec une paire d'as Dans le jeu, depuis ma tendre enfance Pas de place pour les perdants Sans moi, sans moi, sans moi Ça n'a aucun sens Sans moi, sans moi Ça n'a aucun sens Oh, monsieur J'ai bêté la vie par chignons Et si tu pleurs, c'est pas les oignons Et sous les oliviers de Malaga Je te suivrai jusqu'au Valala J'ai bêté la vie par chignons J'ai jamais vu une gosse déhanchée de la sorte T'as besoin d'un king pour te rendre plus forte Tu sais que j'ai la science et la bonne méthode Je passe partout comme un QR code La street, je l'ai gérée Ton chemin, je l'ai bavée Je suis gêné, t'es trémé Faire twerker, t'as mémé Tout va, bené, bené, tout guéné J'trango, plaza, roba avec un téné Le reste est éternel La carte est infinie Plus cataloguée comme un mannequin de chez Elite T'es qui ? Un sketch ? J'arrive, t'es kitsch, ta bouche est stretch, capiche J'ai bêté la vie par chignons Et si tu pleins, c'est pas les oignons Flubs Et sous les oliviers de Malaga Je te suivrai jusqu'au Valala J'ai bêté la vie par chignons Je parle de moulin, on connaît Tu présentes une beauté, j'connais Ça sent la mâle, là, tu connais Tu peux snapper, genre, on s'connaît On a fini le jeu Je, 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 fin de tuer L'ouja, ja, ja Tu voulais un lion, lion, lion N'en fais pas un chat, chat, chat Je viens, on parle, c'est l'option La carte d'Afrique à l'expérience Je ferai, c'est peut-être la dernière fois l'expérience Let's play l'expérience Elle veut tout de suite son alliance Tu vas trop vite, tu manques d'expérience On t'a dit l'expérience Non, l'expérience, gros L'Afrique à l'expérience Expérience de B Ça peut être la dernière fois l'expérience Let's play l'expérience Elle veut tout de suite son alliance Tu vas trop vite, tu manques d'expérience On t'a dit l'expérience Aïe, 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 aïe Morceau avec Gims C'est à l'instant que vous retrouvez sur le projet Grand Monsieur Un petit mot sur Gims ? Écoute, on a plié ça avec Gims Grand Monsieur aussi, Gims ? Ah ouais, il gère Il gère son créneau Toi, tu l'as connu aussi pareil avec l'époque section d'assaut Ouais, 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 ouais Écoute, voilà, on s'est vus au studio On a mis du temps à la préparer, ce morceau Il fallait qu'on trouve un bon compromis, tu vois Parce que, voilà, on est polyvalents nous deux Est-ce qu'il n'y a pas eu cette envie de kiké aussi, juste, voilà, tous les deux Est-ce qu'il n'y a pas eu cette, tu vois, de faire un autre morceau justement là-dessus Non, non, tu sais, on en parlait même quand j'étais en prison On en parlait à la cabine Et on ne voulait pas faire un morceau kiké Parce qu'on savait que ce genre de morceau-là, il allait durer peut-être deux semaines Tu vois, nous on voulait faire un morceau qui donne de la joie, tu vois Qui est ambiance, et voilà, tu vois Mais je ne voulais pas faire un truc juste zumba, tu vois Je voulais faire un son vraiment afro C'est la première fois que je fais ce genre de son Je savais que j'allais le faire un jour J'ai exploré le son latino, les sons indiens, les sons même robeux, rai, tu vois Et pas afro Donc je savais qu'il fallait que je le fasse, tu vois Et quand j'ai reçu cette prod, je savais qu'il fallait une grosse voix, tu vois Une voix limite tenor, une voix qui porte, tu vois Et j'ai pensé à lui, on s'envoyait plein de sons, on se revoit ça Puis il m'a envoyé des refrains, des morceaux à lui, qui pètent aussi, tu vois Et des fois on partait sur un son, et puis finalement je lui ai envoyé une autre prod Je lui ai dit ah non, non Et puis sur quelques mois, comme ça on a cherché Et dès que celui-là je l'ai entendu, je savais que c'était bon L'expérience, c'est le nom de ce morceau qui figure sur Grand Monsieur On va finir avec quelques questions pour toi des auditeurs Rof, c'est parti Une question c'est celle de Dimitri de Cachan Cachan Et après, voilà, j'ai 28 ans maintenant Et je m'appelle Dimitri Salut, ça va Rof, je voulais te demander Est-ce qu'à l'époque t'aurais pu, enfin t'aurais pensé pouvoir faire de la drill ? A l'époque, la drill, ça n'existait pas trop Non, c'est ça Ou alors c'était discret, tu vois Donc la question, elle est un peu, tu vois Non mais après c'est peut-être plus dans les sonorités Mais c'est vrai qu'il y a des sonorités qui rappellent aussi la drill Que t'as pu faire aussi déjà à une époque Oui, oui, la drill, c'est facile pour moi, je dirais Voilà C'est un de plus facile Allez, une question cette fois-ci par téléphone On accueille tout de suite C'est Nawel de Cluze C'est ça Nawel ? Exactement Bienvenue à toi Nawel, comment ça va ? Ça va et vous ? Eh bien en pleine forme, on est avec Ruff, on t'écoute Déjà j'avais une première question Comment tu concilies le rap de maintenant au rap d'avant ? Le rap d'aujourd'hui il est un peu plus chanté On va dire Mais en même temps, on n'est pas dépaysé Parce que le chant ça a toujours existé Et puis c'est un peu revisité du style qu'il y avait avant Alors rapide et cyclique on va dire, ça tourne Après toi tu maintiens quand même sur les paroles T'as envie quand même de raconter des choses sur les morceaux Sauf que nous voilà on raconte des choses Après ça ne tient qu'à l'artiste de vouloir raconter quelque chose Ou inventer un personnage Ou juste délirer Chacun fait le rap comme il veut Il n'y a pas besoin de permis pour rapper Donc je ne veux pas faire la police des rappeurs Je n'ai pas que ça à faire déjà Chacun il fait ce qu'il veut Chacun il est ce qu'il est Tu ne dois pas mettre des amendes Non des mises à l'amende c'est mieux Voilà c'est mieux Merci à toi Nawell Passe une bonne soirée Caïs de Narbonne aussi par téléphone Ça va ? Ça va et toi Caïs en pleine forme ? Nickel ça va merci Et du coup j'avais une question pour eux Et bien il est là, ça tombe bien Ça marche, félicitations déjà pour la sortie de ton album Merci T'as écouté ? Oui oui j'ai écouté quelques morceaux Et j'avais une question Est-ce que tu peux me raconter une anecdote Sur le son de la puissance ? On a écouté tout à l'heure un petit peu un extrait justement On est revenu là dessus sur la puissance Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur la puissance ? A priori il a marqué Oui c'est ça une anecdote qu'on ne sait pas Toi t'as quel âge ? T'as 21 ans Caïs ? J'ai 21 ans c'est ça T'as découvert Rof avec quoi ? Qui te faisait écouter du Rof ? Le son qui tue en fait c'était mes tantes à l'ancienne Quand j'étais petit C'était les tatas qui faisaient écouter ? Ah ouais j'étais à fond derrière Bah pour l'anecdote J'ai tourné à Crenshaw Un quartier très très chaud de Los Angeles Un quartier de Chicanos Et ça avait tiré pendant le clip Non carrément Ok je vais m'assister à être fusillade Caïs il est là C'était pas la première fois qu'on pouvait tirer Tout le monde n'est pas obligé Caïs rassure toi Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des gens tendus d'étire Caïs comme mon fils en place Ouais ouais Non non Grosse fusillade à Crenshaw Je sais pas si c'était passé Il y a eu un draft-by Et tout le monde s'était baissé et tout Bah tu m'étonnes Mais c'était pas pour nous C'était entre eux Non c'était pas pour nous C'était entre eux Et vous vous tourniez pendant ce moment On entendait Ra, ra, ra Là-bas c'est les Gers Chicanos Les bloods Les creeps Tu vois moi je On était là pour creeper Je sais pas les histoires Merci à toi en tout cas Caïs Et du coup Fred Ouais Et du coup je pourrais juste Avoir une dédicace de Ruff S'il te plaît Une dédicace de Ruff Ouais bah vas-y Sur qui pour quoi ? Bah pour moi Ah pour toi Est-ce que tu peux dédicacer Kays Sarb Grosse dédicace à Kays Merci Raph, on est ensemble Et aussi Raph, je sais que Vas-y, toi aussi t'es un rappeur Ça fait longtemps qu'il était présent dans le rap Et je suis un artiste aussi J'ai sorti mon premier repé, il a fait plus de 84 000 vues en 4 jours Et ça serait pour savoir si tu pourras aller jeter un oeil plus tard Avec plaisir Où est-ce qu'on peut te suivre, Kaïs ? Du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram, kzds.officiel J'ai eu encore un article dans le journal Je passais dans le journal et là je viens de péter les 80 000 vues en pas 4 jours Bravo, c'est bien Kaïs, continue Le titre de l'EP c'est KZS Légion Merci à toi KZS Légion On ira voir, merci Kaïs en tout cas Merci à vous tous pour ce Planet Raph, rendez-vous demain Pour la fin de semaine, la semaine est passée vite Grand monsieur est dispo Merci à tous ceux qui étaient là avec nous Et après la Burrata Vous reviendrez aussi pour le Planet Raph Entre 20h et 21h, passez une bonne soirée Mais c'est d'y fouler toute l'équipe de la Radio Libre maintenant C'est parti Planète Raph Planète Raph Planète Raph Planète Raph Planète Raph Poète Raph Planète Raph